Dans le nord-est de la Chine, les gens considèrent le fleuve de Songhua comme leur fleuve mère parce qu'il nourrit la région de la terre noire la plus fertile et la plus riche en matières organiques du pays. Les terres noires produisent environ un quart de la production totale de céréales de la Chine, ce qui en fait un élément clé de l'approvisionnement alimentaire du pays. Les agriculteurs à la coopérative agricole du district de Yongji dans la province du Jilin sont fiers de leur ripatite de haute qualité. Dès qu'ils ont transplanté leur pousse de riz au printemps, ils reçoivent des précommandes pour la totalité de leurs 300 hectares de riz. Le sol ici est particulièrement fertile et l'eau d'irrigation que nous utilisons est sous protection de premier niveau en Chine, ce qui signifie qu'elle est exempte de pollution. L'altitude ici est d'environ 43 degrés nord, donc les conditions météorologiques sont très bonnes pour faire pousser le riz. Plus de 65% des terres agricoles dans la province du Jilin ont de la terre noire et les gens bénéficient des terres agricoles fertiles depuis des décennies. Mais des années d'assèchement excessives ont érodé la terre noire de ces nutriments. Par conséquent, rassembler les terres agricoles et parts pour établir des coopératives agricoles est un moyen efficace pour gérer et protéger le sol. Nous avons développé des terres agricoles de haut standard en remplaçant les pesticides et les engrais chimiques par des engrais bio. Une autre mesure importante est de recouvrir le champ de paille afin de mieux contrôler l'érosion de la terre noire et d'améliorer sa qualité. Les agriculteurs disent que depuis la mise en place des coopératives de riz bâti, cultiver le riz est devenu bien plus productif et plus profitable. Ils estiment que chaque hectare de champ dans leur coopérative peut produire 9 tonnes de riz bâti, c'est-à-dire bien plus que la production moyenne en Chine. Avant de mettre en place la coopérative, chaque agriculteur ne disposait que d'un petit lopin de terre et chacun effectuait soi-même ses travaux agricoles. Notre revenu était d'environ 550 dollars par an. Mais depuis que nous avons rejoint la coopérative, nous travaillons sur de grandes surfaces de terres agricoles et le travail agricole est mécanisé. À présent, chaque agriculteur peut gagner plus de 2000 dollars par an. La nouvelle loi chinoise sur la protection de la terre noire est entrée en vigueur le 1er août de cette année. En plus de la gestion centralisée des terres par les coopératives agricoles et les exploitations familières à grande échelle, le Jilin a également construit des systèmes de surveillance pour effectuer un suivi en temps réel de l'humidité et de la matrice organique du sol. La production total de céréales du Jilin a atteint plus de 40 millions de tonnes l'année dernière, ce qui place la province au cinquième rang national.